Bonjour à tous, ici Skagalacell, j's'espère que vous allez tout bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 81e épisode de Dragon Quest Builder 2. Alors, on avait été chercher des provisions, on l'y met. Bonte Divin, c'est bien une patate cuite au feu de bois que vous avez là, un mort bleu qui fumait vite, donnez-le à moi. Quelle délice, cette consistance moelleuse et légère, cet arôme terreux. Tout comme vous, je veux parler de votre légèreté et non de votre propriété. Ne prenez pas pour vous, tous les jeunes d'aujourd'hui prennent les choses à la légère. De nombreux soldats ont survécu aux assauts des monstres mais ont cédé à la courtoise et ont fui hors des murs du château. Cela fait demi-ciel que je livre bataille et je ne sais rien d'autre. Je ne sais pas rien d'autre. Alors que vous... Attends, putain... Pardon. Alors que je ne vous ai... Je ne vous prie pas à essayer de mettre un terme à la guerre. Trouver un sens à sa vie est une chose vraiment rare. Je vous prie, Valseuse, ne m'ôtez pas ce privilège. Mais j'oubliais, vous méritez une récompense et seulement vous avez ceci. J'espère qu'ils vous seront utiles. Ça va. Ok. Askaï, vous tombiez à point nommé. La dernière bataille nous a tous épuisés. Pourriez-vous nous fabriquer un lit chacun et les placer dans la salle du trône. Comment? Ma salle du trône a déjà été transformée en hôtel et maintenant tu souhaites en fin de caserne? Armiez-vous des passeurs de votre majesté. La salle du trône est actuellement le seul lieu où nous pouvons dormir sans craindre une attaque surprise. Très bien, Général, je tâcherai de le supporter en attendant que mes quartiers soient reconstruits. Très bien, si vous avez besoin de bois pour fabriquer le lit, il y a beaucoup dans les ruines et en ce qui est essentiel, la fibre de l'otage, on en trouvera sur les fers de géranium. Ne l'emmenez pas à ce qu'en fabriquer, c'est le simple et placez-les dans la salle du trône. Mais, j'ai tout le bois qu'il me faut. En vrai, oui, j'ai tout le bois et tout le fibre qu'il me faut. J'en ai limité. Comme ça, c'est bien. C'est pour ça que je me suis dit que je voulais aller chercher tout ce que j'ai besoin. Comme ça, ça va vraiment plus facile que de chercher tout en gros tout ce qu'on a besoin. C'est pour ça que je ne pouvais pas en passer. Et voilà. Excellent, nous avons désormais seulement de lits pour pouvoir reposer et nous... Je ne sais pas trop. Si l'un d'entre nous devait tomber au combat, un peu de repos sur l'un de ses couchages le fera le plus grand bien. La garde de Ruccellin se chargera de livrer bataille si vous voulez bien venir en aide aux blessés. D'entre d'abord un atelier et ensuite une caserne. N'avait-vous aucun respect pour la salle du trône de sa majesté ? Oh oh oh, calme-toi, Jérôme. J'étais également choqué au départ, mais quels choix qu'avons-nous. L'essai ne va pas souffrir bien longtemps. Nous devons commencer à éteindre nos fortifications. Il va également nous faire voir davantage de soldats. Notre cause est juste. Que faut-il donc faire pour rayiller de bons combattants ? Comment si vous avez essayé d'utiliser la cloche du bâtisseur ? Vous voulez parler de ce bâtisseur ? Cela fait une éternité et que celle-ci je ne connais pas l'utilité. Voulez-vous dire que cette chose rouillée serait en plus de pouvoirs magiques ? Oui, oui. Ainsi, d'après vous dire, le son de cette cloche devrait attirer des arrives de jeu, mises par un désir de création. Une riche idée, mais nous devrions d'abord érugier des fortifications à l'entour, nous ne pouvons pas attirer des dinosses hantes dans la gueule des monstres. Il serait peut-être sage que vous dessinez un plan de fortifications avant de commencer. Bridge, ce serait-il de l'un de vos premiers plans ? J'ai attendu de nombreux essais à leur sujet, cela accélérera sans doute nos affaires. Vous auriez sans nul doute besoin de plus de mules enceintes pour ériger l'ensemble des fortifications. N'hésitez pas à casser un tas de pierre pour en utiliser les morceaux, ils ne servent plus à rien là où se trouvent. De combien de blocs auriez-vous besoin pour terminer ces plans ? Si ce qu'il reste de ce mur devrait simplement suffire. Et les soldats squelettes, l'endroit n'est pas protégé de l'extraction des pierres devrait prendre un moment. Ce qu'il faut, c'est un autre soldat expérimental qui assure votre protection. Qu'avouez-vous tous à m'être déjagé de la sorte ? Antea est tout à fait capable de protéger sa majesté. Se soignez-vous à nous, c'est rejérant Malmaroth. Vous et moi accompagnons Sky et assurons sa protection. Quelle impertinence, vous n'osez tout de même pas demander à un vierge d'inscrire sa carcasse pour une hérétique. Vous nous rendez un grand service. Je vous encourage Sky à la rassembler les morceaux de votre mur d'enceinte. C'est nécessaire la constitution du plan. C'est juste une faille qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo Sky, vous avez remis à neuf le remport protégeant la clause dewarziseur, Iceberg C'est ici la zone mortifiée. Et c'est grâce à moi, Sir Jérôme, j'essaie encore de se battre, vous devriez en prendre de la grande bande de fripons. C'est un très bon début, si nous continuons à consolider les murs du reste des salles, nous devrions bientôt pouvoir rentrer la nuit. Ici, nous parvenons à redonner au château sa gloire de temps, qu'ici, soldats et sujets voudront peut-être revenir à Ruzlin. J'ai bien essayé de faire sonner cette cloche auparavant, mais malgré mes affaires, je n'ai pu en tirer qu'un bruit s'ouvre. J'ignorais que seuls les vrais bâtisseurs pouvaient le faire fonctionner. Vas-y Sky, j'ai mal envie de voir ce qui va se produire. J'ai bien essayé de dire, dis ça ! Tu vas bien devant ça. Où est, tu vas ? J'ai bien essayé de faire sonner. J'ai bien essayé de faire sonner, et tu vas bien. J'ai bien essayé de faire sonner les. J'ai bien essayé de faire sonneries. Tu vas bien essayé. Cool. Dites-moi, Baptiste, je n'irai qu'elle sorte que vous avez lancé sur ces posables, mais je vous en remercie. Si nous allons accueillir nos nouveaux venus sky. Le son de cette cloche a rempli notre cœur d'espoir. La gloire de Ruissonne serait-elle de retour? J'en crois pas mes yeux. Xena, c'est bien toi? Xena, elle fait partie aussi de la garde de Ruissonne lorsque les membres ont pris le château dessous et l'amener les habitants à l'espoir. La Ruissonne sent bien moins hôtesse qu'au jour de mon départ. Et qui est ce martial? Elle n'a pas l'air d'un soldat. Je te présente Sky, une bâtisseuse. Elle nous aide à repartir le sâteau. Une bâtisseuse? Quelqu'un nous garde? Le maître de l'alimentation nous va rappeler ça à fond. Le monde serait pour sage depuis qu'on a pris la fête. Mais Xena nous a toujours protégés. On dirait bien que notre vie d'errance est terminée à présent. C'est pas trop tôt. Dans des plaies de cacao, je préfère vivre dans l'enseigne du château qu'à pérer dans une grande humaine bâtisseuse ou non. Xena et les autres refugees reviennent de cette série aux ados de Ruissonne. Je l'ai su dès le moment où j'ai entendu sonner le 7 cloches. C'est la bâtisseuse qui sauvera Wissonnelle de son funeste destin. La voie à suivre est claire. Il me faut tourner le dos aux études de chaos et devenir un bâtisseur comme toi. Martial, est-ce une plaisanterie? Disant, entre un coup de cloche et voilà sa foie qui s'envoie. Je crains que ce soit plutôt le glas qui sonne bientôt pour nous. Cela arrivera plus tôt que vous ne le pensez. Si mes soupçons sont fondées, il pourrait y avoir un espion parmi les nouveaux venus à traître une taupe. Une taupe? C'est bulleux ou quoi? Ils sont tous humains, ça se voit. Oh, le son de cette cloche a levé le voile de devant mes yeux. Je ne peux suivre les hérités de chaos. Non, vous aussi, votre majesté. Je vous en conjure. Ne prenez pas d'étudiant à la légère. Génial si nous pourrions un jour défaire le trouble de chaos. Leur renombre ne sauve pas celui d'un autre de très loin. Mais l'espoir est revenu et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Je dois m'entretenir avec toi, jeune damoiselle. Viens me voir dès que possible. Oyez, oyez, loyaux sujets. Ce n'est pas seulement Aska que je m'adresse, mais à tous les citoyens d'Arzoceline. Cela fait des années que nous combattons, vague après vague, ces ordres de monstres répugnants. En tant que disciples désertés de chaos, ils étaient de l'entendement d'utiliser les flammes du conflit. Cette époque a révolué. Si nous parvenons à reconstruire le château, nous pourrions ramasser nos troupes et remporter cette guerre une fois pour toutes. Pour cela, Arzoceline aura besoin de ton aide batteuse. Telle est ma volonté. Reconstruire le château. Réparer les salles en ruines. Fortifier les remparts. Et enfin, éritier à nouveau le porte royal d'où nous lancerons l'assaut comme l'ennemi. Si nous souhaitons vaincre ces monstres à guérir, reconstruire le château ne suffira pas. La forteresse devra être plus importante que jamais. Donc, en plus de remettre le château à l'état, on va pouvoir nous établir sur des montres. Ce programme me plaît. Jusqu'ici, il n'y a eu que pour la construction. Je vais avant pouvoir écrivouiller des crânes et briser les eaux. Martial, mon enfant, tu es le plus fin prêteur de risins. Je te charge d'assurer la sécurité de Sky. Je compte sur toi pour qu'il ne lui arrive rien. Antia, tu es la meilleure stratégie. Je te confie la direction de la construction des remparts, qu'elle soit rapide et efficace. Je vous disais sans désordre, votre majesté. Mais je ne peux plus garder le silence plus longtemps. Il m'est impossible de renoncer au processus déserté. Je ne peux devenir bonne seule. Je vous en conjure. Ne passez pas à régner ma foi. Oh oh oh, qu'il en soit ici en terre. Ton oscillation est l'une des qualités qui me font de toi une excellente générale. Loin de moi l'idée de te forcer à baisser la garde avant l'heure. Entendez-moi bien, mais bon et loyer au sujet. Que vous souhaitez la victoire ou la guerre éternelle, la construction du château est impérative. A nous tous, nous nous parviendrons à donner à Selene sa gloire d'atteint. Hip hip hip, hurrah, poursuivre Selene. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Comme ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501